Madame Madhbi Ramdine-Claude, bonjour. Bonjour. Vous êtes la Head of the CCMO, juste première question, c'est quoi la CCA ? La CCA est une association britannique qui regroupe les comptables professionnels. Donc la CCA est présente à travers le monde, à travers un certain nombre de bureaux, dans la plupart des pays. Et nous sommes l'association qui admet des professionnels qui ont passé des examens, qui ont eu un certain niveau d'expérience et qui sont prêts à devenir experts comptables. Donc c'est fait juste pour les experts comptables ou c'est fait pour tout le monde ? Pour les experts comptables uniquement. Quel est son rôle un peu dans la finance, dans le monde de la finance, que ce soit à Maurice, que ce soit sur le plan international ? La CCA existe depuis plus de 100 ans. A la base, la CCA avait été créée pour donner la certification, c'est-à-dire habiliter un professionnel à remplir le rôle d'expert comptable. Avec le temps, la CCA s'est adaptée aux besoins des professionnels, aux besoins des entrepreneurs et aux besoins des marchés en général. Et afin de soutenir le développement de nombreux pays, la CCA apporte également un soutien au secteur privé et à la fonction publique, afin de développer la profession. Par développer la profession, j'entends donner des conseils, aider les professionnels à se regrouper pour discuter en comité et ensuite conseiller la fonction publique et le secteur privé. Également développer des nouvelles certifications qui sont requises par de nouveaux secteurs d'activité. Par exemple, sans tant de cela, nous n'avions pas le secteur de l'externalisation. Il n'existait pas dans la même forme qu'il existe aujourd'hui. Donc, ce secteur a besoin d'une qualification ou de plusieurs qualifications pour pouvoir avoir la structure en place, les ressources humaines en place, formées et adaptées à ce secteur. Donc, aujourd'hui, par exemple, la CCA propose une qualification spécifique aux besoins de ce secteur pour qu'une personne qui a été formée en comptabilité soit apte à opérer dans ce secteur. Justement, dans le monde mauricien, on est du plus sur comptable. C'est quoi votre définition d'être comptable pour vous ? Un comptable d'ACCA, au fait, est un expert comptable. C'est-à-dire que la personne a passé une série d'examens, a passé un module en éthique, a eu trois ans d'expérience professionnelle certifiée par l'eau et ensuite est devenue apte à scier les comptes, donc est un expert comptable. Donc, au sein de l'ACCA, soit vous êtes expert comptable, soit vous ne l'êtes pas, soit vous êtes étudiant. Parfois, j'entends dire des jeunes qui sont dans les centres de formation, il y en a beaucoup à l'humoriste, on va prendre un petit peu de formation tout à l'heure, mais je vais composer à la CCA, or, ils sont dans level 1, level 2, des papiers F9, F4G, qu'on entend souvent dans les presses et quand on fait des remises de certificats. Quelle est la différence ? Pour moi, c'est un flage. Vous me dites que vous faites des experts comptables, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à devenir ces experts comptables-là. Qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Les personnes qui ont une formation jusqu'à un certain niveau ont une connaissance de la comptabilité, mais ces personnes ne sont pas habilitées à signer des comptes, par exemple. Pour signer des comptes, un professionnel doit faire partie d'une association professionnelle et donc est expert comptable, peut ajouter à CCA ou FCCA à côté de son nom, qui donne donc la garantie que la personne a eu la formation nécessaire et la certification pour être habilité à signer des comptes. Maintenant, il existe aussi des personnes qui étudient, commencent à étudier pour la CCA, qui complètent un certain nombre d'examens, un certain nombre de modules, donc qui terminent level 1, comme vous l'avez mentionné, level 2, et puis le niveau professionnel, mais qui n'ont pas eu suffisamment d'expérience ou qui ne sont pas adhérés à l'association en tant que membres de l'association, donc ne sont pas experts comptables. Ils ont une connaissance de base, ils peuvent absolument travailler pour certaines sociétés qui n'ont pas besoin automatiquement d'experts comptables uniquement. Donc voilà où s'arrête et se diversifie le niveau de formation de la CCA. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que la CCA s'adapte aux besoins des différents marchés. Alors un exemple aussi, à part le secteur de l'examensation, est justement le fait de pouvoir compléter un certain nombre de papiers et d'en sortir avec un certificat ou un diplôme en poche. Ce diplôme certifie un niveau de formation, mais bien sûr ne certifie pas le statut d'expert comptable. Donc si je comprends bien, pour être expert comptable, il faut avoir l'accréditation, il faut faire partie des membres de la CCA de l'Union Moris ? De la CCA en général. Un membre de la CCA à l'Union Moris est un membre de la CCA. N'importe où au monde, vous êtes membre de la CCA. Par contre, si vous êtes placé dans un pays quelconque, vous avez tendance à dire que je suis partie de la CCA Moris, la CCA Seychelles, ou peu importe quel pays. En effet, si vous n'êtes pas membre de l'association, vous n'êtes pas habilité à signer des comptes, vous n'êtes pas un expert comptable. Donc l'expert comptable, il ne fait que signer un compte. J'ai l'impression que c'est un peu le mot du simple. C'est-à-dire que le truc le plus important qu'un expert comptable puisse faire, c'est signer un compte. C'est quoi signer un compte? C'est le fameux balance sheet qu'on présente à la fin de l'année, Q1, Q1, Q4, 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 tout ça? Oui. Alors l'expert comptable a plusieurs fonctions extrêmement importantes. Et je mentionne signer les comptes parce qu'il s'agit d'une définition qui permettra aux personnes de différencier le statut d'expert comptable par rapport au statut d'étudiant. Signer les comptes n'est certainement pas la chose la plus importante pour un expert comptable. C'est surtout le rôle stratégique que l'expert comptable peut remplir qui est intéressant. Quand on devient expert comptable, on a un niveau qui prouve qu'on a une certaine capacité à se développer, à conseiller la société. Comme vous le savez, la CCR ne produit pas des comptables pour que l'individu reste dans le secteur pur et simple de la comptabilité à tout jamais. La CCR forme des professionnels qui sont aptes à pouvoir gérer un portefeuille en termes de responsabilité qui est beaucoup plus vaste et qui n'inclut pas uniquement une connaissance technique. Par ceci, j'entends que la personne peut en effet remplir un rôle de comptable, mais peut aussi demain ou demain être le directeur financier qui demande une connaissance autre que technique, purement comptable. La personne peut siéger au sein de conseillers d'administration, peut-être un conseiller auprès de la fonction publique ou même être consultant qui vraiment nécessite la connaissance de plusieurs différentes matières autres que la comptabilité pour pouvoir avoir une vision globale et apporter ce service conseil. Donc, si jamais moi je deviens joueur, espère comptable, je dis avec quoi la CCR, je peux travailler n'importe où dans le monde ? Il ne faut pas que pour me réévaluer d'une certaine façon ? Alors, la CCR est une qualification, une certification qui est reconnue mondialement. Vous pouvez travailler où vous voulez dans le monde, mais il y a certains marchés dans la législation, certains pays dans la législation vous demandent de passer un examen pour pouvoir travailler dans ce pays en particulier. C'est une question que vous voulez dire. Alors, par exemple, en Inde, la loi exige que vous formiez partie de l'association nationale d'experts comptables. Nous avons des accords avec ces associations qui permettent plus facilement l'adhésion à l'association locale. Dans la plupart des pays, il n'est pas nécessaire que l'experts comptables refassent des examens ou se forment partie de l'association locale, mais dans certains pays, la loi exige que ce soit ainsi. Donc, vous feriez partie de n'importe quelle association pour travailler dans ce pays. Il vous faudra faire partie de l'association nationale, peut-être passer des examens. Est-ce que c'est applicable ou si quelqu'un sur la France ou dans l'Angleterre qui vient de travailler dans un service financier ? Pas besoin de ça, Maurice ? Alors, pour travailler en tant qu'experts comptables, la Financial Reporting Act stipule qu'il est nécessaire que le professionnel soit un membre de la MIPA. Pour être un membre de la MIPA, vous devez faire partie de certaines associations. Donc, un membre de la CCA fera facilement partie de la MIPA. Il n'a pas à passer d'autres examens. À Maurice, nous n'avons pas d'examens locaux. Oui, ça pourrait que ce soit parce que le système de taxes à Maurice est relativement simple par rapport à d'autres pays. Dans les pays où le système légal ou de taxes est assez compliqué, il est nécessaire que la personne ait certaines connaissances dans la matière pour pouvoir travailler dans ce pays. On va parler un petit peu de formation. Vous chapeotez un peu les formations, les centres de formation qui se disent membres de la CCA. Vous vérifiez ça? Alors, les centres de formation ne sont pas membres de la CCA. Certains centres seraient partenaires de la CCA. La CCA donne la certification et en donnant la certification, on s'assure aussi qu'il y a une qualité de formation. Comment est-ce qu'on vérifie la qualité? C'est en certifiant certains centres de formation qui doivent impérativement remplir certains critères qui sont imposés par la CCA. Nous avons un programme qui s'appelle le Approved Learning Partnership Programme à deux niveaux, le niveau GOLD et le niveau Platinum. Pour devenir un centre agréé par la CCA au niveau GOLD, il y a toute une série de critères à remplir. Ces critères comprennent la vérification d'une qualité, la vérification du fait qu'il y a un emploi de temps stable, que l'étudiant ait un bon service conseil, une bonne structure administrative. Nous allons jusqu'à vérifier la taille des salles de classe. Nous sommes contre les salles de classe qui sont trop grandes. Nous allons vérifier la lumière, le bruit. Nous voulons que l'étudiant soit à l'aise pour être dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir absorber cette formation et passer les examens. Nous vérifions également si le centre de formation s'assure, à ce que l'étudiant vienne régulièrement en classe, etc. Ça c'est un niveau GOLD. Un centre de formation, l'invocation de formation peut faire une demande auprès de la CCA pour devenir un partenaire agréable au niveau GOLD. Ensuite, nous avons tout un système de procédure que nous vérifions. Maintenant, pour devenir un niveau platinum, pour arriver à un niveau platinum, ce n'est possible que sur invitation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'après un certain nombre d'années, quand le centre de formation a opéré à un niveau GOLD et que la CCA considère que le centre de formation peut passer à un niveau supérieur et devenir un partenaire platinum, nous invitons le centre à encore plus améliorer ses services pour pouvoir arriver à un niveau platinum. Le niveau platinum veut dire qu'il s'agit d'un partenariat très très proche. Le partenaire platinum doit refléter l'image de la CCA et doit pouvoir parler de la CCA aussi bien que nous pouvons parler du partenaire.